... Allez, on va y aller. Bonjour à tous, on est très contents de voir autant de monde. On est le collectif RGBA, donc Henri, Zui, Marc, Mathias, Joël qui ne devrait pas tarder d'arriver, et puis moi, Julien. Hein ? Il est là. Et voilà. Quand je dis que Joël n'allait pas tarder d'arriver, il est là. On est un collectif qui travaillons principalement sur Blender autour de la 3D, pas uniquement. On va vous présenter aujourd'hui comment on peut faire de la modélisation procédurale dans Blender grâce à un système qui s'appelle Geometry Node, qui est très à la mode en ce moment, qui est en cours de développement, mais qui permet déjà de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, on va vous expliquer, vous montrer quelques exemples de comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Donc, le pourquoi de Geometry Node, au départ, c'est dans Blender, donc on a la possibilité de faire de la modélisation directement en modifiant les sommets, les arêtes, etc. Donc ça, c'est une première manière de faire de la modélisation, qui est destructive. C'est-à-dire, si sur mon cube, ici, je décide de déplacer ce sommet-là, il est définitivement déplacé. Une deuxième manière de modifier de la géométrie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des modificateurs. Par exemple, je peux rajouter un modificateur ray, ici, avec un certain nombre de paramètres. Et je vais pouvoir jouer avec ces paramètres-là, et puis rajouter un deuxième modificateur, par exemple, pour faire de la subdivision surface, etc. Donc ce système-là de modificateur a un avantage, c'est qu'il est non-destructif, c'est-à-dire que j'ai toujours accès, ici, à mes sommets de mon cube de départ, et je peux le modifier, et ça vient modifier, ensuite, tout ce qui se passe, après, dans mes modificateurs. Mais il a deux inconvénients. Le premier, c'est que les paramètres que je vais avoir à disposition, ici, dans les différents modificateurs, ils ont été décidés par les développeurs de Blender, et je ne peux pas faire grand-chose d'autre que d'utiliser ces paramètres-là. Et la deuxième chose, c'est que c'est assez restrictif, dans le sens où mon cube de départ, il vient passer dans ce premier modificateur, ici, et s'ensuit un nouveau maillage, ici, qui vient dupliquer mon cube quatre fois, et la résultante de ce modificateur-là est envoyée dans le deuxième modificateur, qui vient, ici, subdiviser mon maillage. Et, en fait, je suis obligé de respecter cet ordre-là, c'est-à-dire que mon maillage, de départ, il passe dans le premier modificateur, puis dans le deuxième, puis dans le troisième, etc. Et ça, c'est assez pénible pour les artistes que nous sommes, d'être obligés d'être restreints de cette manière-là. Et donc, il y avait, dans Blender, un système nodal, qui est très à la mode dans un certain nombre de logiciels, qui est utilisé pour, ici, pour faire des matériaux, et qui permet d'être beaucoup plus, voilà, on peut beaucoup plus jouer avec, dans le sens où on va pouvoir avoir des nœuds, et on va pouvoir avoir un flux, comme ça, de données, qui n'est pas forcément linéaire, puisqu'on va pouvoir relier différentes boîtes entre elles, etc. Et donc, c'est ce système-là que Blender a décidé d'utiliser, pour faire un espèce de modificateur, mais où l'artiste va pouvoir décider ce qui se passe à l'intérieur du modificateur. Donc, comment ça fonctionne ? On va le voir à travers plein d'exemples après, mais on va retrouver, ici, un modificateur qui s'appelle Geometry Node, dans lequel on va pouvoir lui donner, justement, un arbre de nœuds. On a un raccourci, on peut directement cliquer là-dessus. Et donc, par défaut, on va avoir, ici, un groupe en entrée et un groupe en sortie, et la géométrie, ici, passe simplement de l'entrée vers la sortie, c'est-à-dire, c'est un modificateur qui ne fait, pour le moment, rien du tout. Mais ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir, ici, rajouter des entrées, rajouter des sorties, pour pouvoir décider quels sont les paramètres qu'on va utiliser. Je vais vous montrer, de suite, un exemple. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Hop, open, claque. Par exemple, ici, on a un arbre de nœuds, de géométrie Node, ici, qui a été créé. Je vous passe les détails de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Zui et Henri reviendront plus en détail sur comment ça fonctionne à l'intérieur. Mais on va avoir l'avantage, ici, qu'on va pouvoir utiliser notre maillage de départ. Si je reviens ici, on a un groupe input, ici, à cet endroit-là, qui reprend la géométrie que l'on a au départ, c'est-à-dire, ici, c'est un cône. Et puis, je vais pouvoir rajouter un certain nombre de paramètres, ici. Et si j'ai envie d'exposer un paramètre, quel qu'il y a quelque part à cet endroit-là, et de le rajouter ici, on le voit ici, ça l'a rajouté à cet endroit-là. Et je vais maintenant avoir un nouveau paramètre qui me sert à faire ce que j'ai envie. Et donc, on va avoir, d'un point de vue artistique, beaucoup plus la main sur tout ce qu'on peut faire à travers les géométries Node, puisqu'on va pouvoir créer l'arbre que l'on a envie, exposer des paramètres qui vont être accessibles comme si c'était n'importe quel modificateur, et ensuite, gérer ça à l'intérieur, où on le voit, on n'est pas du tout sur quelque chose de linéaire, où on a une première boîte qui suit une deuxième boîte, puis une troisième boîte, mais on va pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on fait. Voilà pour le cadre général de ce qu'on peut faire et de comment ça fonctionne, les géométries Node. Et je vais laisser la parole à Zui, qui va nous montrer un premier usage de ces géométries Node. Hop, on va se passer le micro. Merci Julien pour cette présentation générale sur géométries Node. Je vais vous présenter rapidement, étape par étape, comment on construit un petit arbre nodal pour faire une petite modélisation assez simple. Donc là, comme on va faire une petite modélisation paramétrique et procédurale, mais on veut partir de basse, en fait, je vais commencer sans géométrie. Donc ce que je vais vous présenter, c'est qu'on va juste dessiner un brin d'herbe. On va essayer de paramétrer des petites choses pour que ce soit procédural et que rien ne soit uniforme. Et on va positionner ça sur du sol et déplacer. Donc pour commencer, on va commencer par tracer une ligne. Et, tac, ça ne veut pas marcher. Ça ne veut pas marcher. Ok. Donc là, on a déjà une petite ligne. Donc sur cette ligne, on peut définir le nombre de points qu'on veut pour décomposer cette première ligne. Et pour avoir un paramètre de hauteur, on va rajouter... On va dire que sa position haute, elle va avoir une hauteur qu'on choisit. Et donc, comme disait Julien juste avant, on va rajouter un paramètre en entrée qui va ici définir la hauteur de notre rayon. Ça ne va marcher. Voilà. Donc à partir de cette ligne, on va la transformer en curve pour pouvoir en fait gérer, grâce au système de curve, on peut gérer en fait le rayon autour et en utilisant ses propriétés, on va pouvoir tracer une forme en fonction d'un rayon. Donc, hop. Ok. Donc, ce qui est intéressant avec les curves, c'est qu'elles ont ses propriétés de rayon. et donc, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour... 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 Tac. Ta. Je vais... Pardon. Hop. Pardon. Ce n'est pas très ample. Voilà. Et prendre... Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est... Ça, on a une spline. Et on va lui donner un profil. Tac. C'est ça ? Je ne peux pas trop. Ah oui, il manque le... C'est le cœur tout court. Ah oui, c'est vrai. Cœur, circle, c'est ça ? C'est ça. Hop. Ok, voilà. Donc voilà, maintenant ici, on a un petit cylindre. Donc on a fait beaucoup de choses pour faire juste un petit cylindre, mais on a tous les paramètres. C'est ça qui est important. On va réduire un peu sa résolution. On n'a pas besoin d'autant. Surtout qu'on veut faire un petit brin d'herbe. Hop. Et voilà. Donc déjà, on a créé, avec cet arbre nodal, de quoi faire un brin d'herbe en gérant sa hauteur et son rayon. Donc ce qu'on veut essayer de faire aussi, c'est gérer, en fait, utiliser ce rayon, mais qui soit différent tout le long que la base soit plus épaisse et que la pointe soit plus fine. Donc pour ça, on va utiliser les propriétés des cures. Le facteur, en fait, c'est le facteur d'évolution d'une curve. Donc on part de la base, le facteur est 0. Quand on arrive au bout de la curve, le facteur est 1. Donc c'est pour ça que lorsqu'on change le rayon d'une curve, au centre, au début, on part à 0 et ensuite à 1. Donc nous, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est plutôt l'inverse. Du coup, grâce à ça, on peut gérer la forme de notre petit brin d'herbe. Et pour avoir un peu plus de contrôle sur cette forme, on peut choisir la forme de l'évolution de ce facteur le long de cette spline. Donc là, vous voyez, c'est une forme conique plus ou moins parfaite. Et on peut choisir vraiment comment on va vouloir sculpter notre brin d'herbe. Donc là, voilà, assez... Donc simplement, on peut avoir un petit brin d'herbe. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est positionner ces brins d'herbe. C'est un truc qu'on peut faire assez simplement grâce au géométrie node, qu'on va dire qui est assez simple à faire. On s'en sert un peu comme un système de particules pour pouvoir positionner un peu partout des points. Donc on va se servir de géométrie node pour faire ce système. Donc on va partir... Donc maintenant, je vais repartir. Je vais garder mon petit brin d'herbe de côté. Et je vais faire maintenant un sol. Et sur ce sol, pour que ce soit un peu plus sympa, on va un peu le déformer. Donc pour ça, on va modifier les positions des points. Donc dans ce plan, j'ai posé ici un nœud en forme de grille. Donc on peut choisir la taille et aussi comment il sera subdivisé. Donc par exemple, je vais mettre 30 points. Et maintenant, grâce à ce système, on peut toucher à tous les points de ce plan. Et nous, ce qu'on veut, c'est en fait modifier dans cette géométrie la position de chacun des points de façon indépendante dans l'espace. Donc pour ça, on va utiliser un bruit. Un bruit qui est 3D. Donc en gros, il a des valeurs entre 0 et 1 partout dans l'espace et entre dimensions. Donc on va pouvoir affecter ici des valeurs en fonction de ce bruit. Donc des valeurs aléatoires. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est modifier la valeur en Z par rapport à ce bruit. Et voilà. Donc là, c'est un peu violent. Et donc on va modifier, en fait, on va essayer d'adoucir tous ces niveaux-là. Pourquoi ça n'a pas fait en Z, là ? Il y a un vector match qui a sorti ton point de vue. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. En fait, c'est celui-ci, je voulais le faire, peut-être. Ah oui, c'est le noise que je voulais. Désolé, oui, désolé. Voilà, ok. C'est celui-là que je cherchais, oui. Ok. Et donc avec celui-là. Attends. Voilà. Donc, on peut plus facilement, en fait, en gérant tout au même endroit, ça, on aurait pu le faire, en fait, avec les modifier displays, avec toute une stack de modifier, comme avait montré Julien juste avant. On aurait pu avoir rajouté un modifier displays, mettre un noise, donc il fallait passer par l'interface texture, choisir le noise, puis le lier. Ici, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut tout faire dans la même interface, et ensuite, si on veut, exposer les paramètres dans le modifier. Donc maintenant, on a ces deux choses, on a un plan et notre brin d'herbe, et ce qu'on va essayer, c'est du coup, en mettre un peu partout. Donc, sur ce plan, on veut utiliser pour deux choses. La première chose, pour le visuel, et une autre, c'est comme, on va utiliser, en fait, utiliser ses places pour dire, positionne des points sur ses faces. Donc, en sortie de ça, on a les points qui correspondent à des points qui sont générés et positionnés, qui correspondent aux positions, qui sont positionnés sur les surfaces de celles qu'on a créées précédemment. Donc, on peut gérer la densité de tous ces points, et comme ça, on va pouvoir choisir comment on veut répartir nos herbes un peu partout. Donc, du coup, on a ici notre brin d'herbe, et ici nos points. Donc, on va, en fait, l'élément brin d'herbe, on va en créer des copies. Et ces copies, on les appelle, on ne fait pas des vraies copies, en fait, c'est des instances qu'on va créer. Et du coup, instances, là, c'est l'inverse, ça. C'est, là, je suis perdu, désolé. C'est on, hein, c'est on, oui. Hop. Donc, je récupère mes points. Je prends mes brins d'herbe, et voilà. Donc, il va remplacer, en fait, tous les points qu'on a créés précédemment par ces brins d'herbe. Hop. Je vais aussi récupérer mon plan. Non, justement, en fait, parce que les courbes, je vais me faire des modifications sur toutes ces courbes, de façon aléatoire. Et du coup, si j'ai l'information du mèche final, je n'aurai pas ce que je veux, en fait. Et du coup, le mieux, c'est, en fait, c'est de faire des opérations sur le moins d'éléments possibles. Donc, tu as beaucoup moins de points et de données quand on utilise la curve que le mèche final. Je suis... Je suis... Euh... Hop. Je suis au métri. Hop. Hop. Ah mince. J'ai pris le mauvais. C'est celui-là. Tac. Donc, voilà. Maintenant, on a notre petit sol et le début de nos brins d'herbe dessus. Pour l'instant, voilà, comme j'ai dit juste avant, on va essayer de faire des opérations sur les herbes pour qu'elles soient un peu moins uniformes. Parce que là, pour l'instant, c'est juste des bâtons. Et donc, on va essayer de les déformer. Donc, pour les déformer, on va... Donc, on a des instances pour l'instant et ce qu'on veut, c'est avoir maintenant le maillage. de... Comme chaque instance est une copie, on veut que chaque copie soit unique pour pouvoir modifier indépendamment chacune des instances qu'on voit ici. Donc, c'est ce que fait ce node. On va dire que ces instances, on les prend en compte. Et le dernier truc que je vais rajouter, du coup, c'est les déformer. Donc, on va refaire... On va modifier les positions des points définis par Secure. On va rajouter une valeur aléatoire. Donc, on a un sac de node. Et comme ce qu'on a fait précédemment, on va utiliser l'information d'évolution d'une cure pour dire que la base, elle ne va pas bouger beaucoup. Et plus on avance le long de la courbe, donc du haut du brin d'herbe, on va lui donner des valeurs aléatoires. Donc, on va multiplier cette valeur qui sort. On va reprendre notre valeur ici de facteur. Je vais la reprendre directement. Et un truc que je n'ai pas bien fait. Ça ne marche pas du tout. J'ai oublié un truc. Désolé. Ah oui, c'était... Hop. Voilà. Il ne faut pas l'inverser, en fait. Je me suis un peu planté sur des trucs. Bon, on va dire que ça ira. Et donc là, on a... Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié vraiment la courbe pour modifier le moins de points possible. Et maintenant, on va réutiliser le profil qu'on a choisi avant. Et hop. Je trempe et enlève ça. J'y arrive. Hop. Et voilà. Ok. Et donc là, on a un petit champ d'herbe. Alors, avec... Positionné un peu aléatoirement sur tout cet espace. Là, j'ai essayé de faire un arrow simple. Désolé, c'était un peu laborieux. Mais... Mais voilà. C'était... Pour vous montrer vraiment un peu en pratique. J'aurais oublié que ça aurait fait ça. Mais désolé. Je ne sais pas. Et... Et en gros... En gros, voilà, en fait, tous... Un des exemples qu'on peut faire avec les géométries nodes. Et... Et maintenant, je vais laisser place à Henri. qui va vous montrer... Oui, il va continuer la scène pour vous montrer ce qu'on fait en tout piste. Avec. Oui. Tiens. Applaudissements. Applaudissements. Hop. Alors... Il y a peut-être une question qu'on aurait dû vous poser au tout début. C'est est-ce que... Qui parmi vous connaît Blender ? Bon, ça va. Et qui parmi vous connaît les géométries nodes ? Ah, il y a beaucoup moins à se demander. Ok. Donc, c'est très cool. Là, on a eu une bonne introduction des géométries nodes. Alors, ce que vous avez dû voir, c'est que c'est quand même assez technique. Je ne sais pas quels sont vos profils, si vous êtes plus artistes ou plus techniques. Mais il faut bien garder en tête que tout ce qui est géométries nodes, donc modélisation procédurale comme ça avec les géométries nodes, c'est quand même quelque chose de... Ouais, de très technique, voire de mathématique. C'est limite de la programmation visuelle. Donc, il y a une espèce de... C'est assez difficile à appréhender. Enfin, vous avez dû vous en rendre compte de la logique qu'il faut avoir comme ça pour enchaîner les boîtes les unes dans les autres. Ce n'est pas forcément évident. Euh... Ok. Alors, où je suis ? Il est où ? Moi, je vais reprendre la scène. Ah, ok, on est là. Il est caché. Oui. Alors, je vais vous montrer comment, aussi avec les géométries nodes... Hop, je vais baisser ça. Je vais le scaler un peu. Dans notre scène, dans notre super scène qui est là, on va venir rajouter cet objet qui est aussi fait en géométries nodes. C'est un pont. Donc, c'est un pont paramétrique. Donc, l'avantage d'utiliser les géométries nodes, c'est que, vous voyez, c'est un pont que je peux venir déformer comme je veux. L'agrandir, l'extruder, rajouter des points. Donc, faire du grand n'importe quoi. Tac. L'idée, voilà. Vous voyez, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut définir le nombre d'arches, ce genre de choses. Donc, l'avantage de la géométrie et de la modélisation procédurale, c'est ça. C'est que, par rapport à ce que vous expliquez Julien au début, on ne va pas tout modéliser à la main comme on faisait jusqu'à maintenant. On prend des petits points, on vient faire notre tricotage avec du maillage, ce genre de choses. Là, vous voyez, nous, on manipule des petites boîtes qui vont définir la logique de notre objet. Et si moi, j'entre en mode edit, donc là, je suis en mode edit, mais regardez là, ce qu'il y a vraiment en mode d'édition. Donc, pour ceux qui connaissent Blender, ça, c'est mon modèle. Voilà. Ça, c'est juste ma curve. Et grâce à Geometry Nodes, on le transforme en ça. Donc, c'est ça, l'intérêt du truc, c'est de garder quelque chose de ultra basique en termes de modélisation manuelle et de rajouter de la logique par-dessus pour pouvoir faire des variations à l'infini, rajouter du contenu super facilement, plein de détails, plein de choses. Enfin, c'est assez cool. Hop, je dirais ça, je vais garder juste deux points. Donc, moi, là, j'ai déjà préparé le modèle. Ce que je vais plutôt faire... Ouh, il y a des petits bugs, on voit. C'est beau. Ce que je vais plutôt faire, c'est... Voilà l'arbre nodal. Coucou. Donc, moi, je vais plus passer du temps. Je vais juste vous expliquer un peu la logique de comment est-ce qu'on arrive à transformer ce qu'on avait juste notre courbe à trois points en un pont où on peut modifier les paramètres. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas montré, mais je peux choisir le nombre d'arches. Je peux choisir la forme des arches. Je peux choisir la largeur du pont, l'épaisseur du bord. Enfin, voilà. Il y a tout un paquet de paramètres. Je l'ai fait sur une autre version de Blender. Et du coup, ça ne faisait pas tout à fait le même... J'ai des petits bugs. Mais on verra si on peut les corriger. Je ne suis pas sûr d'avoir... Mon idée pour faire ce truc-là... Alors, c'est pareil. C'est comme de la modélisation classique pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que pour faire un objet, il y a à peu près autant de manières de faire l'objet qu'il y a de personnes au monde. Chacun va faire avec sa méthode comme il veut. Moi, je me suis dit, ce que je veux faire, c'est en fait utiliser en gros une opération boolean. Un truc, si jamais vous avez l'habitude, dans Blender, un truc assez classique. Si on passe en 2D... Est-ce que je vais la voir ? Est-ce que je ne peux pas la remplir pour vous montrer ? Est-ce que je voulais... Est-ce que je voulais... Non, ce que je veux, c'est la file. C'est la... Tac. Merci. Tac, voilà. Il y a un petit truc assez cool dans Blender en 2D. Regardez, c'est que quand vous avez deux objets qui sont l'un à l'intérieur de l'autre, vous voyez, Blender automatiquement nous fait... Nous creuse une forme à l'intérieur de l'autre. Donc en gros, ça, c'est la logique que je vais faire pour créer mon pont. En fait, je vais faire un profil du pont en 2D. Je vais faire un profil des arches aussi en 2D. Et puis, grâce à cette technique de quand on met deux courbes avec l'une à l'intérieur de l'autre, au final, ça me fait le trou automatiquement tout seul. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est ça la logique que je vais essayer de recréer. Donc là, vous voyez, en modélisation manuelle, c'est plutôt rapide, c'est plutôt facile. En géométrie Nodes, c'est un poil plus long. Alors, je vais repartir. Donc ça, vous avez vu, notre arbre nodal, il est là. Et s'il se lie de gauche à droite, donc on part toujours d'ici. Et comme vous a montré Zui, le premier truc qu'on a, c'est en fait, on vient récupérer la géométrie qui sort du mode edit, ce qui est là. Et on va faire des choses avec. Donc, pour l'instant, j'ai ça. Ce que je veux, c'est donc créer un profilé qui va, en fait, avoir cette forme. C'est-à-dire que je veux avoir un truc qui fait clac, clac, clac. Oui, à peu près. Pas facile à la souris. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que je fais avec toutes ces boîtes qui sont là. J'ai une première ligne qui est ici. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, l'idée... On est sur la 3.3. L'idée, c'est de venir prendre ma géométrie, de venir la déformer. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Elle était là-haut. Avec ce nœud, je viens de la mettre à zéro. Puis, avec les nœuds suivants, je viens de la mettre bien à plat. L'avantage de faire ça, c'est que si je reviens en mode edit, regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais quand je vais bouger cette poignée, automatiquement, la ligne en-dessous, vous voyez, elle se met toujours aux dimensions de mon modèle. Donc, comme ça, automatiquement, je peux faire ce que je veux sur la ligne du dessus. Et ma ligne du dessous, elle sera toujours aux dimensions. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est rajouter deux lignes. Une qui part de ce point-là et qui va à ce point-là, une ligne verticale. Pareil de l'autre côté. Une qui va par là et qui va aller à peu près par ici. Super. Pour ça, c'est les deux trucs qui sont juste en-dessous. Pareil, je vous passe les détails, parce que là, c'est un peu technique. Je viens récupérer les positions des points sur ma courbe, la plus grande, la plus petite. Et puis, je lui dis, OK, à ces endroits-là, tu viens m'instancier une ligne. Et puis, pareil, de l'autre côté, une autre ligne. Je prends tous ces petits bouts d'éléments de courbe et le même nœud que celui que je vous ai montré juste avant, je viens faire un joint geometry, c'est-à-dire que je viens regrouper toutes ces géométries ensemble. Donc, vous voyez, ça y est. Super. Là, j'ai mon profil. Là, je fais une petite astuce. Ces trois boîtes qui sont là pour supprimer les doublons. C'est un truc que vous devez... Si vous connaissez Blender, vous avez déjà fait un peu de modélisation. C'est un truc qui arrive tout le temps. C'est qu'à cet endroit-là, on avait deux points. On avait la première extrémité de la courbe qui était sur le dessus, et puis aussi l'autre extrémité de la courbe verticale. Ils étaient à la même position. Ces trois boîtes qui sont là, elles me permettent juste de fusionner tous les points qui sont à la même position. C'est une petite astuce. Pour ceux qui connaissent Geometry Node, je passe en maillage, je fais un merge by distance et je repasse en curve. On continue. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je fais ici ? Là, je vais venir ajouter mes formes des arches. Alors, comment je fais ça ? Vous voyez, pareil, j'ai tout un paquet de trucs. Au niveau des arches, je viens instancier un objet que j'ai modélisé à côté. Vous voyez ici, j'ai une petite boîte qui s'appelle Collection Info. Pareil, c'est pour ceux qui connaissent Blender. Je peux venir charger de la géométrie qui vient d'un autre objet ou d'une autre collection. Et typiquement, là, je lui dis, viens me charger les objets qui sont dans la collection de ma scène qui s'appelle Arches. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à côté de ça, j'ai modélisé dans une collection à part, différentes formes d'arches. Vous voyez, on les voit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ça va. Donc, j'ai ce premier modèle qui est là. Et puis, j'en ai une autre variation aussi, vous voyez, un peu plus en pointe. Donc ça, je les ai stockés dans une collection. Et l'idée que j'ai faite, c'est que je vais faire la même chose que celui-là vous a montré juste avant. C'est que je vais utiliser ce truc-là, instance on pointe, où en gros, je vais récupérer ma géométrie de base. Celle-là. Et je vais lui dire, en fait, je voudrais bien que sur le long de cette courbe, tu viennes m'instancier une arche ici, une arche ici, une arche ici, vous voyez. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est que je recalcule ma courbe et avec un nombre de points que je vais pouvoir décider d'exposer. Donc ici, vous voyez, si j'en mets 3. En gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, j'ai 5 points et les 3 au centre qui m'intéressent. Et si j'augmente ici, plus j'augmente la valeur là, en fait, plus ma courbe va être ressemblée, avoir des points le long de cette courbe. Ensuite, je lui dis, je veux que cette courbe, on vienne la déplacer. Et puis, j'ai fait en sorte d'exposer le paramètre. Donc, en fait, ça sera la hauteur de mes arches, ça, vous voyez. Avec ce paramètre qui est là, je peux mettre mes arches plus ou moins hautes. Et après, ce que je viens faire ici, c'est que je dis, pour chaque point de la courbe qu'il y a ici, tu viens m'instancier le modèle d'arches que j'ai modélisé à côté. C'est cette petite boîte-là. Donc, regardez, là, c'est plus clair. Si j'augmente mon nombre de points, j'augmente mon nombre d'arches. Ici, je monte ou je descends mes arches. Là, vous voyez, je suis dans une branche différente de mon arbre nodal, qui est ici. Je ne sais pas ce qu'il se passe là, si on s'en fout. Là, j'ai mis un autre paramètre où je peux venir choisir de comment est-ce que je peux venir déformer mes arches. Et pareil, j'ai choisi de l'exposer ici. Donc, je peux les mettre plus ou moins grosses. C'est moi qui choisis comment je fais ça. Et on va juste regarder ce que ça donne quand je viens tout mélanger. Alors, le truc que j'ai fait juste avant, c'est que regardez... Ah oui, il y a une règle que je me suis dit. C'est qu'en fait, vous voyez, mon pont, il faut toujours qu'il soit au niveau zéro, en gros. Moi, je n'ai pas fait un pont super intelligent. En gros, vous voyez, il est juste posé sur le sol. Mais si j'ai de la géométrie en dessous un peu déformée, j'en tiendrai pas trop compte. Mais c'est ce que je fais dans ces boîtes qui sont là. Je vous rappelle, juste avant, j'ai mes arches comme ça qui, vous voyez, elles dépassent en dessous du niveau zéro, on va dire. Et avec ces deux trucs qui sont là, je m'arrange pour avoir les arches qui sont bien au niveau zéro. Donc, ça s'approche. Je rejoins, comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai un noeud joint geometry qui me permet de joindre. Donc, je récupère mon profil que j'avais du tout début. Je récupère mes arches. Donc, vous voyez, dans la première branche, c'est le profil que j'ai fait. La deuxième branche, c'est les arches que je viens de faire. Et je vais faire la petite magie. Je vais faire un fill curve. Pareil, là, je suis obligé de faire une petite astuce. Pour que ça marche, le truc que je vous ai montré tout à l'heure, je suis obligé de le faire à plat dans le plan. C'est-à-dire que l'opération Boolean ne marche pas si mon modèle est vertical. J'ai dit, ok, elle ne marche pas si c'est vertical. Très bien, je mets mon modèle à plat. Je fais l'opération. Et je remets mon modèle vertical. Tiens, voilà, là, ça marche. Et après, eh bien, voilà, là, le plus dur est fait. J'ai mon modèle qui commence à ressembler à un pont. Et donc, si on regarde toujours à ce moment-là, je peux vraiment venir, voyez, déformer, choisir mes formes. Et toujours ce côté paramétrique. Il n'y a plus qu'à lui donner du volume. Et pour ça, on a des super nœuds, un nœud d'extrusion qui ressemble à une extrusion classique comme si vous avez l'habitude de faire de la 3D dans Blender. Donc, vous voyez, ça prend mon truc à plat et ça vient en créer un volume. Pareil, j'ai exposé la valeur de l'épaisseur que j'ai appelée largeur. Donc, comme ça, j'ai la largeur de mon pont. Alors, ce que je fais, si je me souviens bien, c'est que je le fais dans deux sens. Je ne sais plus si je fais ça. Pas sûr. On va regarder. On continue. Ok, je fais un truc comme ça. Parce que regardez, l'extrusion par défaut, elle se fait au niveau de... J'ai mon profil qui est là et ça part vers l'avant. Moi, ce que je veux avec ce truc-là, c'est qu'en fait, quand je viens extruder et que j'augmente la largeur, ça part des deux côtés du plan. Vous voyez, mon plan, il est bien au milieu de mon pont. Et puis voilà. Comme ça, je suis content. Et ce qu'il me reste à faire, c'est faire de la décoration. C'est-à-dire que je vais venir rajouter des petites pierres là, le long de chaque arche. Et ça, vous allez voir, c'est le même principe. Et puis pareil, je vais venir, le long de cette courbe là, je vais venir rajouter des petits rebords, histoire qu'il y ait une rambarde sur notre pont. Et donc, c'est cette petite phase décoration. C'est tout ce qui se trouve ici et que je vais venir rajouter en plus de mon maillage de base. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. Là, vous voyez, j'ai un truc sympa. On se dit, c'est super facile, j'ai juste une boîte. Mais en fait, non, c'est un piège, c'est un groupe. Parce que ce n'était pas assez compliqué comme ça. En fait, vous voyez, on a des arbres qui sont quand même relativement complexes. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des niveaux dans nos arbres. Et donc, si je veux, en fait, je peux appuyer sur table là. J'entre dans ce nœud là, en fait, à l'intérieur du nœud. Et je me retrouve de nouveau avec un groupe, avec différentes boîtes. Et alors là, on ne va pas faire le détail. Mais le principe de ce truc là, c'est que ça prend, pareil, une courbe en 2D. Et le long de cette courbe, ça va venir instancier des petits cailloux, comme ça. Voilà, tout seul, tout seul. Donc ça, vous voyez, ça se fait relativement en peu de boîtes. Il faut connaître la logique, mais bon, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça en 10 minutes. Mais voilà, en fait, on a notre boîte qui s'appelle Ornements pierres et que je peux utiliser, réutiliser un peu partout comme je veux. Elle a elle-même ses paramètres, vous voyez, où je peux choisir la longueur de chacune des pierres, la largeur, la profondeur. Donc de nouveau, un truc paramétrique. Là, moi, j'ai fait le choix de ne pas les exposer ici, mais je pourrais rajouter, vous voyez, tout un paquet de paramètres sur le côté pour en plus avoir un contrôle plus fin quand on veut faire notre pompe. Là, ce que je me contente de faire, c'est avec des set positions et des transforms, c'est que je vais, vous voyez là, ils se sont mis au centre de mon objet. Moi, ce que je veux, c'est les mettre au niveau des... au bord des arches. Donc je fais ça ici, je fais pareil de l'autre côté. En fait, je viens la transformer, je fais un miroir et puis je la mets de l'autre côté. Et puis je viens joiner tout ça. Donc je fais ça pour les ornements, je fais la même chose pour la rambarde. C'est à peu près le même principe. J'ai une courbe et puis je viens instancier des petits cailloux le long de cette courbe. Je fais ça plusieurs fois, donc à chaque fois pour chaque côté. C'est pour ça que vous voyez, il y a plein de traits. J'ai un petit joint geometry pour regrouper tout ça. Et là, je pense qu'on est presque bon. Voilà, on y est presque. Et je ne sais pas ce qu'il y a à la fin. J'ai encore un truc là. On va regarder ce que c'est. Mais là, je suis déjà content. C'était un autre truc de rebord. Il fait un truc un peu chelou. Pour celui-là, il fait un truc chelou, on ne va pas le garder. Voilà. Allez, ouste. On va rester comme ça. Et en gros, voilà, on a terminé. Donc, un bel arbre nodal. Et surtout, maintenant, on a le contrôle sur ce qu'on veut faire. Donc, ça veut dire que si je dois venir positionner un pont dans ma scène, je pense que j'ai des petits soucis. Voilà. Vous voyez, j'ai des petits... Ah si, c'était justement le dernier truc. C'était pour corriger ça. Voilà, c'est mieux. Ok. Ce n'est pas si mal. Vous voyez, j'ai un petit souci de pierre qui rentre à l'intérieur de la rambarde. Mais ce n'est pas très grave. Mais maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en termes de set dressing, pour ceux qui connaissent le terme, c'est-à-dire quand on va construire notre scène et notre environnement, c'est hyper simple de venir faire toutes les modifications qu'on veut. Et ça a beaucoup d'avantages. Alors, ça a déjà un avantage d'être flexible sur la forme du pont qu'on va lui donner. Mais ça a aussi l'avantage de, peut-être, si je veux, je peux venir dupliquer ce pont et puis lui, lui changer ses paramètres. En fait, chaque objet est indépendant. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On va faire ça. Et par exemple, celui-là, je voudrais qu'il y ait un peu moins d'arches, que ce soit l'autre modèle d'arches. Donc, vous voyez, ici, là, j'ai exposé. En fait, je peux choisir dans la collection qui est ici, quels objets j'utilise. Donc là, j'utilise celles qui sont pointues. Super. Je peux baisser un peu ce genre de choses. Je peux agrandir, par contre, peut-être le scale. Voilà, les mettre un poil plus large. Donc, vous voyez, en fait, maintenant, c'est juste une histoire de choisir ses paramètres et puis faire sa petite popote. Donc, il y a une partie très longue. Toute cette logique-là, qui est un peu compliquée, où on allait super vite. Mais par contre, les bénéfices, après, ils sont énormes. Puis, on a notre générateur de pont qui est plutôt versatile. Évidemment, on pourrait rajouter des fonctionnalités. Par exemple, là, du coup, une grosse limitation, c'est que mon pont fonctionne dans un plan. Je ne peux pas faire un pont qui va être incurvé sur une rivière. Mais voilà, il faudrait que je rajoute un peu de logique dans mes boîtes, dans mes nœuds, pour pouvoir faire ce genre de truc. Et donc, après, il n'y a plus qu'à... On a des grands brins d'herbe, quand même. Est-ce qu'on peut exposer la densité là-dessus ? On va essayer de tuer l'ordinateur avant la fin de la... Clac. Clac. Là, vous voyez, ce que je fais, c'est que... J'expose un paramètre dans la scène. Et puis, je dis, c'est ma densité max. Et donc là, on y va, on y va, on y va, on y va. Comme ça, je peux agrandir ça. Alors, c'est celui-là. Ok. Je viens positionner mon pont. Il dégage. Ça reste grand. Ouais, c'est un pont dans la jungle. Un pont médiéval dans la jungle. Ça va bourriner. Alors, sachez qu'on peut vraiment y aller. On peut y aller fort, normalement, sur les paramètres. Voilà. Vous voyez, j'ai mis 2000. J'ai beaucoup, beaucoup d'objets. Et pour autant, il n'a pas l'air fâché. Ça se passe plutôt bien. Donc, voilà le principe. Le principe des géométries nodes. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça doit paraître un peu intimidant. Et à juste titre, parce que ça l'est. Ce n'est pas du tout évident. Mais par contre, c'est vraiment surpuissant. On peut faire énormément de choses avec. Enfin, moi, ça change ma manière d'appréhender Blender. Il y a beaucoup de choses. Enfin, on voit beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur Internet. Avec énormément d'exemples, de choses complètement procédurales. Donc ça, c'est génial. On peut faire des trucs de fou. Mais on peut aussi, en fait, se créer ses propres modificateurs. Juste se faire un truc. Ah ben, je veux un petit outil qui va m'instancier des petites choses à certains endroits. Donc, on n'est pas obligé de faire des méga systèmes. Des trucs hyper compliqués. On peut se faire des petits géométries nodes. Juste pour ce qu'il nous faut au bon moment. Et les intégrer comme ça dans nos différents outils. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Ben, vas-y. Je me demandais si, à l'usage, ça ne devenait pas régulièrement un peu de gros sacs de spaghettis ? Ben, pas tant que ça. La question, c'est est-ce qu'à l'usage, ça ne devient pas un gros sac de spaghettis ? Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'on a fait ni l'un ni l'autre, c'est qu'il faut bien ranger sa chambre, généralement. Donc, essayer d'organiser au maximum ses nœuds. Moi, j'aime bien faire, vous voyez, prendre de l'espace. Comme ça, vraiment faire mes îlots de nœuds par-ci par-là. On a possibilité de mettre des frames, comme dans les autres notes de Blender. C'est-à-dire de mettre des petits cadres. Où on va, par exemple, encadrer certaines choses. Et puis, on peut mettre une description, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à être super clair dans les noms qu'on choisit, ce genre de choses. Mais, oui, il faut surtout penser à son soi du futur quand on revient sur un arbre nodal. Quand on est dans la logique, en fait, on arrive vraiment à avancer assez vite, à se construire ces petites boîtes. Mais quand on y revient plus tard, c'est comme du code. On est là, mais qu'est-ce qu'on a fait là ? Donc, oui, il faut être bien organisé. Ça demande pas mal de rigueur. Est-ce qu'on va faire dans des nœuds après pour mieux organiser comme dans le code ? Oui, ben voilà, ça c'est le cas. C'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est frapper. J'ai pris un groupe de nœuds que j'ai frappé dans un groupe, pour que ce soit plus clair. Oui. Est-ce que, en fait, du coup, moi je suis toujours en jeu vidéo. Donc, j'ai besoin de déporter les modèles pour acheter des nœuds après dans un moteur. Donc, c'est aussi, comme les autres modificateurs, de les appliquer, d'appliquer le maillage. Pour les transformer du tout en vrais points réels. Tout à fait, oui. Comme c'est un modificateur classique, sur ça, tu peux faire un apply ici. Et normalement, ça ne devrait pas marcher parce que c'est un objet curve. Mais bon, il y a moyen, il y a moyen de moyenner. Il faut d'abord convertir en mèche. Oui, il faut convertir en mèche et puis ensuite appliquer. Mais comme c'est un modificateur, tu l'appliques comme les autres. Mais, par exemple, si tu passes par un super format qui s'appelle le GLTF, développé ici par Julien dans Blender, lui, il commence à gérer nativement l'export des géométri-nodes via ce format-là. Ce qui fait que tu n'auras pas besoin d'appliquer. Encore, encore. Bientôt. Est-ce que Godot peut emporter le géométri-nodes avec GLTF ? Qu'est-ce que Godot peut emporter géométri-nodes avec GLTF ? Il y a la démonstration tout à l'heure à 17h30 dans ma compte. Allez, ce n'est pas prévu, mais ça le sera. Un peu de pub. Oui. Pour les textures, est-ce que c'est compliqué ? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en effet, par exemple, on n'a pas accès aux UV ou ce genre de choses. Mais il faut en fait... Tu as un nœud là qui s'appelle UV-unwrap. Tu peux faire ton dépliage UV directement en géométri-nodes. Là aussi, c'est toute une logique. Moi, je trouve ça assez fantastique. En fait, tu peux te faire ton propre algorithme de dépliage UV en fonction de ce que tu as besoin de faire. Et ça, ça résout pas mal de problèmes qui pouvaient y avoir notamment dans Blender parce que le dépliage UV, il était bloqué. En fait, il se faisait toujours sur la géométrie de base. Il se faisait pas sur la géométrie avec les modificateurs appliqués. Là, en fait, on peut faire un dépliage UV. Une fois que les modificateurs sont passés, on peut se faire un géométri-nodes qui s'occupe de déplier tout le monde. Et ça résout tout un paquet de problématiques qui peut exister. Mais il faut se le coder soi-même. Donc, c'est un peu costaud. Oui ? J'ai vu passer des... Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une couche de compatibilité avec les... Si on fait ces shaders... Oui. Alors, ça serait génial, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu passer pas mal de messages de gens qui demandaient ça. d'avoir ce truc-là. Alors, il y a plusieurs demandes. Il y a la demande de voir le code que ça peut générer. Alors, sachant que là, en fait, on travaille sur de la géométrie, mais ils voudraient voir, en gros, comment ça... la sortie du truc, quoi, en shader compilé. Non. Non, c'est pas du Geometry Shader. Non, non. Non, non. Justement, c'est de la... c'est la structure de géométrique de Blender qu'ils ont développée en interne. Donc, on n'a pas une sortie en shader sur ça. Oui, mais encore, on peut dire... Enfin, je comprends bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même relativement important. C'est un an ou deux... Oui, c'est ça, oui. Deux ans, je crois. Quand même, ça arrive au moment où tout le monde met à exploiter la géométrie dans les shaders à ne pas avoir utilisé les RTS et les fragments, je veux dire... Oui. Donc, on peut se dire... Oui, alors, pour le coup, c'est pas la même approche et nous, on reste sur une structure de géométrie propre à Blender. Oui ? À un moment, vous avez un souci d'affichage gratuit, et vous avez dit que c'est pas la même version de Blender. Oui. Est-ce que c'est stable du coup ? Est-ce que... Oui, alors, c'est surtout... Est-ce que... qui ont un petit peu changé entre les versions ? Mais c'était peut-être aussi que j'avais mal réglé un truc, puisqu'on voit que là, globalement, c'est réglé. Donc, je sais pas ce que je faisais au tout début. Mais pour répondre à la question, est-ce que c'est stable entre les versions ? Ça commence à l'être de plus en plus, oui. Oui, oui. Depuis trois, quatre versions, on est plutôt costauds. Et même... Enfin, ce que je disais en termes de stabilité, avant de le faire bugger, il faut y aller. Enfin, moi, j'ai eu très, très peu de bugs avec le truc. Un petit truc, tant que j'y pense, ce qui va se passer avant que ça bug, c'est que ça va devenir très lent. Et donc, il y a un petit affichage dans Blender qui nous permet de nous montrer combien de temps, en fait, Blender passe dans l'arbre pour évaluer chaque nœud. Et ça, ça permet de débuguer un peu nos différents arbres pour savoir, ah ok, là, en fait, ça met 1 milliseconde à chaque fois, ou 0,1 milliseconde, et puis là, ça met 5 secondes. Ça veut dire qu'à ce nœud-là, j'ai peut-être une optimisation à faire, à trouver une autre technique et ce genre de choses. Voilà. Pour apporter un complément, ce qu'il y a souvent dans Blender, c'est que s'il y a des changements qui cassent la compatibilité, ça se passe par rapport à des anciennes versions. Ce qui est peut-être le cas ici, c'est que tu es revenu sur une version précédente, et peut-être que du coup, c'est plus compatible. Tout à fait. Ah ouais, il ne faut jamais faire ce que j'ai fait. C'est très mal. Pour les versions suivantes, en général, la compatibilité est gardée. En gros, ce que vous faites un jour, est-ce pas possible plus tard, avec la même version ou des suivantes ? C'est pas forcément dans les anciennes ? Ouais. Est-ce qu'on peut produire des nodes avec du code ? Non, pas encore. Je pense que c'est demandé. C'est demandé, mais... Ouais, c'est compliqué. Parce que justement, si tu commences à faire ça, c'est juste qu'ils ont peur qu'on se retrouve avec des arbres nodeaux qui soient un peu pétés à droite à gauche. C'est un vrai débat. Est-ce qu'on donne la liberté des gens de le faire ou est-ce qu'on veut un truc qui marche tout le temps ? Et du coup... Qui sont un peu pétés ? Parce qu'en fait, si on commence à faire nos propres... Si chacun fait ses propres nœuds, du coup, quand tu passes d'un fichier à l'autre, tu risques de ne plus avoir les trucs qui fonctionnent. En tout cas, c'est ce que j'avais lu comme... Non, plus vraiment si tu... Il faut garder en tête que c'est des trucs que tu peux partager, en fait, ton arbre nodal. Là, tu peux le passer d'un fichier à un autre. Et tu peux créer des incompatibilités comme ça. Enfin, c'est ce que j'avais vu. Après... Peut-être que ça arrivera un jour. Je ne sais pas. Oui. Il y a pas mal de monde qui demande d'avoir un nœud qui s'appelle Python. Oui. Exactement. Pour le moment, les développeurs sont assez réticents pour ça. Pour deux raisons, les perfs. Et la deuxième raison, c'est... En n'ayant que des nœuds pré-compilés par Blender, on garde la maîtrise des données qui sont en sortie. On sait qu'elles sont valides. Et pas... Si on peut manipuler les sommets et tout ça directement, on n'est pas sûr de garder des choses valides avec pas des sommets qui ne sont pas reliés à des arrêts, tout ce genre de choses. Et du coup, on va faire cracher Blender. Ils peuvent faire bugger les nœuds d'après alors que le problème, il vient de ce qu'on aurait fait nous en dev. Donc pour le moment, ils sont assez réticents. Est-ce qu'on peut faire des nœuds custom avec du code ? Est-ce qu'on peut développer ces nœuds custom ? Oui. Est-ce que c'est pas... En fait, on aurait un nœud Python, tu vois, où tu viens charger ton script et puis ça fait la logique. Est-ce qu'on peut faire des nœuds dans lesquels on va mettre du Python ? Pas en GeometryNodes, justement, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, dans les shaders, tu peux faire tes propres scripts. C'est ce qui était fait dans, historiquement, l'add-on qui s'appelait AnimationNode. Qui est l'ancêtre de ce que l'on a montré. Ils ont repris le concept en le codant directement dans Blender qui doit avoir un Python. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Mais si... Non ? Il y avait encore une question. Ouais. C'est la pose après. Ah ouais, ok. Super, cool. Vas-y, balancez les questions. Moi, j'ai l'architecture et j'avais utilisé un peu ce vers-choc. Oui. Alors, ce qui est le plus vachement dans la France de l'Age, c'était la France qui était du même. Enfin, même dans la version d'Age, il y avait trois centres à France. Alors, il y en a... Je n'ai pas une très bonne nouvelle. Donc, la question, c'est le nombre de nœuds et ce genre de trucs. Est-ce qu'il y a des petits nœuds, par exemple, que je faisais pour mémoriser tout ? Alors, ça, ça va dépendre de chacun. Moi, je sais que ce qui fonctionne, c'est la position des nœuds dans les menus, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'apprends les menus et maintenant, je sais retrouver tous les nœuds dans les menus. Je sais à peu près ce qu'ils font. Ça a un immense avantage. Ça, c'est que quand il y a des nouvelles versions, du coup, je vois directement les nouveaux nœuds qui ont été ajoutés. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner à moi. Ma mémoire fonctionne comme ça. Mais oui, il y a beaucoup plus... Il y a énormément de nœuds et ce n'est pas fini à chaque version. Là encore, justement, dans les nouvelles versions, ils ont encore ajouté une nouvelle catégorie. Enfin, voilà. À toutes les nouvelles versions, il y a toujours des nouveaux nœuds qui arrivent. Donc, c'est peut-être un petit conseil. Si jamais ça vous intéresse, Geometry Notes, commencez à apprendre maintenant. Ça sera toujours plus facile que plus tard. Il n'y a pas beaucoup encore. Exactement. Est-ce qu'il y aurait moyen d'afficher un petit tour à côté du nombre ? Alors, il y aurait moyen avec des add-ons, mais nativement, Blender, il limite énormément le nombre de petites icônes. Mais franchement, si, si. Peut-être qu'un jour, ça viendra qu'ils nous mettront une icône qui remplacera les nœuds. Mais pour l'instant, c'est du texte, oui. C'est un texte qui existe. Enfin, je ne l'ai pas vu passer récemment. Mais c'est des gens qui ont fait une énorme nuage où il y a tous les nœuds qui sont listés. Ils sont en deux mots à côté. C'est un espace de panse d'aide géant, comme on avait pour les raccourcis. Mais oui, il y en a quand même de plus en plus. En fait, au début, la géométrie, c'était que les outils de scattering que vous ont présenté celui-ci. C'était que ça. Donc là, c'était assez facile de comprendre. Et puis maintenant, ils ont rajouté le maillage, les courbes. Il y a tous des outils volumétriques. Ils ont commencé à gérer les textures. Et plus ça va, plus on va gérer de plus en plus de choses. Il faut se dire que c'est un peu le futur de la 3D, les nodes. Alors, j'espère que vous aimez ça pour ceux qui font de la 3D. Parce qu'en effet, vous allez en avoir partout, des nodes. Dans Blender, il y en avait pour les matériaux jusqu'à maintenant. Là, ils commencent à en rajouter pour la géométrie. Mais par exemple, pour tout ce qui est animation, rigging, les prochains systèmes, ils seront très probablement nodaux. Donc, on va avoir du nœud, des arbres nodaux pour à peu près tout. Donc oui, il faut s'y mettre si vous voulez continuer à faire de la 3D. Vous utilisez du jeu dans un studio pour des couleurs ? Moi, je bosse dans un studio. On fait des longs-métrages de cinéma. Et donc, on l'utilise en prod. Et franchement, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper stable. Parce que j'ai vraiment très peu de crash, même sur des problèmes hyper complexes. C'est ça qui est assez intéressant. Moi, j'ai un réel qui n'est pas du tout technique. Et qui a besoin de voir les choses pour valider. Et donc, du coup, quand je fais une modée et que je dois lui montrer, avec l'ancien workflow, c'était que je modélise les volumes, les trucs comme ça. Parce qu'il m'avait dit que ça lui plaisait bien. Il voit le truc et là, il fait non, en fait, ce n'est pas ça que je veux. Et donc, très rapidement, je me suis dit, ok, si je fais ça, je vais y passer des mois à faire des allers-retours entre ce qu'il veut. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une maison procédurale. Justement, je peux changer la taille des murs, la position des fenêtres, la position des trucs. Et puis là, avec lui, en cinq minutes, il veut ça là, il veut ça là, il veut ça. Et puis, c'est fait. Et rien que ça, ça nous fait gagner énormément de temps. C'est 2D et 3D. C'est un long métrage 2D avec appui de 3D. Ça va remplacer le système des particules ? Ah oui. Le système des particules dans le blender est mort depuis un bon moment. Il est très vieux. Et c'était même un des premiers trucs qu'ils avaient dit. Tiens, en fait, géométrie nodes, il faut qu'on refasse le système des particules. On va le faire avec des nodes. Et puis, finalement, ça a un petit peu bougé puisqu'ils sont partis vers du scattering, puis après de la modélisation. Mais là, ils se sont dit, OK, maintenant, il faut vraiment qu'on s'y fasse. Et en fait, avec les outils qu'il y a déjà, on peut déjà remplacer le système des particules. On peut déjà faire tout ce qu'on faisait avant dans le système des particules. C'est juste pas très accessible, très mathématique. Donc, je pense qu'ils vont rajouter des nœuds qui simplifieront la vie, qui seront un peu plus proches de la vision artistique du truc. Mais les bases sont là. Donc, ouais, ça va. On peut faire de l'animation. On peut faire bouger des choses. On peut tout animer. En fait, chaque paramètre, ici, c'est un truc de base. Donc, on peut rajouter des clés d'animation aussi dans tous les paramètres de tous les nœuds. Donc, on peut vraiment tout faire. Est-ce qu'il y a des nœuds tout chargés de la base ? Non. Non. Ouais, non. Il y a même des images ? Des images. Non, je crois qu'on a une image texture. Je ne suis pas sûr. On va regarder ça. Image texture, ouais. Si on peut charger une image. On peut charger une image, récupérer la couleur, et puis faire des choses en fonction. Donc... Pas sûr, en fait. Non. Il y a une voix dans les deux ? Ben pas trop, non. En fait, si tu fais un script, c'est un truc qui fait des choses avant, et qui ensuite, on le passe dans le géométri-node. Mais on ne charge pas de la donnée directement en géométrie-node. Ah, si. Si, si, je dis une bêtise. On peut charger des... Donc, on peut charger des images, on peut charger des volumes aussi. Si je ne me trompe pas. Et encore, je ne suis même pas sûr. Non. Non, il faut qu'il soit déjà chargé à l'extérieur. Donc, pas directement à la géométrie-node. On peut faire des trucs qui préparent pour... Ah, ça, oui. Ah, ça, bien sûr. C'est Blender, on peut tout scrypter. Et l'image, du coup, on peut avoir un truc au genre pour chaque pixel ? Ouais. En fait, tu récupères la couleur. Donc, en fait, à partir de ça, tu peux instancier, par exemple, un cube sur chaque pixel. Et puis, en fonction de la couleur, scaler ton cube ou ce genre de choses. Ah, c'est juste une sorte de couleur. Mais en fait, derrière, ça veut dire la couleur pour chaque pixel. Et donc, tu peux décider que pour un pixel rouge, tu viens instancer un cube. Pour un pixel bleu, tu viens instancer un brin d'herbe, etc. En fait, c'est pour le vecteur d'entrée. Tu vois, tu as une entrée sur le même vecteur. Traditionnellement, tu mets les coordonnées UV de ton modèle. Mais en fait, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux choisir de championner à 0,5, 0,5. Tu auras le pixel qui est au centre de ta texture. Exactement. Mais de base, ça utilise les trucs UV. Enfin, ça utilise la position de la géométrie, du coup, puisque tu n'as pas du V. C'est la position... On peut même charger des films, du coup, je vois, puisqu'on a une entrée frame. Donc, on peut faire des petites animations rigolotes. Oui. Oui, 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 oui. Alors, c'est quand même pas mal documenté. Alors, c'est parce que c'est la règle dans Blender. Normalement, maintenant, quand on ajoute des trucs, on est obligé de faire la documentation en même temps. Donc, ça veut dire que sur le manuel, on a accès aux infos. Et tu vois, si je viens cliquer, je ferai un clic droit sur ce truc-là. Là, j'ai bien un online manual. Et ça devrait m'envoyer... Ah, on n'a peut-être pas Internet, là. Ah, c'est magnifique. Tu vois, ça m'envoie sur la doc en question ou sur une doc générale ? C'est une doc générale. Il y avait le truc Python aussi, si vous voulez faire du dev. Mais bon, globalement, c'est quand même plutôt documenté. Alors, du coup, je ne voulais peut-être pas m'engager à dire que toutes les notes sont documentées. Mais il y a une documentation. Il y a peut-être une documentation même en français, pour le coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est très vite à jour. Peut-être pas. Ça va tellement vite. Je me demandais, du coup, j'ai vu qu'on pouvait assembler tout un mode dans un seul groupe. Et du coup, au niveau des choses qui sont mises en place pour favoriser le partage de nœuds mis en place par la communauté ? Alors, pour l'instant, c'est artisanal. Mais la Blender Foundation, là, est en train de mettre en place un espèce de... Ce n'est pas vraiment un marketplace, mais un espèce de partage, justement, où on pourra s'échanger. Donc, des trucs nodaux comme ça, mais aussi des textures, ce genre de choses, pour l'instant, ça n'existe pas vraiment. Il y a pas mal d'initiatives communautaires qui sont faites à droite à gauche. Certaines commerciales, d'autres purement communautaires. Mais Blender a dit qu'ils allaient mettre en place un espèce de repo générique qui maintiendrait. Et là, on devrait justement récupérer tout un paquet d'infos. Après, ce qu'il est possible de faire déjà dès maintenant, vu que c'est un arbre de nœuds, on peut très bien le récupérer dans un nouveau fichier, récupérer cet arbre de nœuds et l'utiliser comme si c'était un modificateur sans chercher à comprendre ce qu'il y a dedans. Si tu repars d'un nouveau fichier... Mais ça, comme à l'ancienne, sur le reste, ça va pas mal progresser pour que ça soit justement un peu plus user-friendly. Mais en effet, là, je peux faire un file append, aller chercher ce truc-là, ornement-pierre, par exemple. Et là, je me retrouve dans mon fichier à avoir la boîte ornement-pierre qui est là. Et donc là, je peux directement... Ah bah super ! Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Wouh ! Les notes groupes, c'est tout récent, je crois. Tout récent, oui. C'est récent depuis deux semaines, je crois. On est vraiment sur un truc là où on est dans le... Ouais ? Ouais, 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 il y a pas mal de monde qui s'amusent à le faire. Alors en fait, ce qu'ils font pour l'instant, on n'a pas de boucle fort ou de boucle tout court, tout simplement. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des trucs comme ça. Et là, on fait du récursif, en fait. On prend le résultat du truc d'avant, on le met, on le met, on le met. Et donc évidemment, il y a pas mal de fractales mathématiques, de gens qui se sont amusés à faire des fractales mathématiques. Et ça rend le truc assez accessible. Enfin, c'est assez marrant justement, parce que le côté fractal où on a juste une équation, on fait la boîte qui fait l'équation, puis après on la branche, on la branche. Et très rapidement, on a le résultat. Donc c'est assez intuitif et on peut bien s'amuser avec ça. Et les boucles n'existent pas encore, mais voilà, c'est en phase de design, ils commencent à réfléchir à comment ça va pouvoir marcher et comment ça va marcher dans tous les cas sans faire planter la machine. Parce que là, il y a moyen de faire planter. Parce que je crois qu'il y a moyen d'abuser un peu le système en disant que je mets tout l'autre, pour qu'il y ait l'un vers l'autre. Ah oui, c'est possible. Je pense qu'il y a moyen d'abuser le système. C'est une belle sandbox, donc il y a vraiment moyen de forcer. Et là, vous voyez, je vous entends discuter. Et en effet, très rapidement, vous voyez, avec ces quatre boîtes, je me retrouve à partir d'un cube à 250 000 points. Donc oui, ça peut aller très très vite. Et puis comme c'est exponentiel, si j'en rajoute une, peut-être c'est replanter la machine. Allez, on essaye. Et non, regardez, ça n'a pas planté. Allez, encore un. Un million neuf. Un million neuf. Un million neuf. Mais on peut facilement monter à... Enfin, ça dépend de ce qu'on fait, mais... Il n'y a pas d'instance en plus là. Non, non, c'est de la pure géométrie. Bon, on verra bien. De toute façon, soit j'ai plus de RAM et ça plante, soit ça marche. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà frise avec... Ouais, ben en fait, quand ça frise, c'est simplement qu'il calcule les trucs. Et lui, il va le faire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de... Donc, il va remplir la RAM, il va remplir tout. Puis bon, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais il ne s'arrête jamais, quoi. Il n'y a pas de time out ou de trucs comme ça. Et voilà, il a réussi 13,8 millions. Là, ça commence sacrément à... Mais... Mais ça le fait encore. Franchement, vous pouvez y aller sur... En fait, on peut aller beaucoup plus haut en termes de géométrie que ce qu'on pouvait faire avec le système classique de Blender. C'est quand même une architecture beaucoup plus moderne que ce qu'il y avait avant. Et c'est un peu plus permissif sur le même matériel. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Au niveau d'exigence matérielle... Pardon ? Au niveau d'exigence matérielle, RAM et tout ça... C'est facile, plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Au niveau du matériel. Et voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.